Sous-titrage ST' 501 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 Oui, oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 GHz 1 GHz 1 GHz Sous-titrage ST' 501 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 J'aime bien Sous-titrage ST' 501 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 Malheureusement de Flight Simulator Et 80 minutes chacune de 35 doigts seront les bienvenus Et oui Alors commerce bien sûr, simulation spatiale Stratégie, diplomatie Enfin ils ont regroupé tout ce qu'ils avaient fait déjà en simulation Ils l'ont mis en un seul jeu C'est quand même pas mal Alors Starlight est un jeu très complet qui vous donnera quand même du fil à retordre Dommage par contre qu'il soit réservé donc Aux rescapés de Chernobyl et aux habitants d'Alpha du Centaure Dont les nombreux tentacules seront utiles Pour l'utilisation de programmes aux 4012 commandes C'est ça le problème principal C'est que clavier Alors chez Micropos si tu veux Ils n'ont pas encore fait la différence entre le clavier d'un PC Et un tableau de bord de 747 Il y a autant de commandes C'est aussi compliqué Et c'est d'ailleurs bien dommage Parce que sans ce petit problème Si ce n'est la banson Le problème de l'ergonomie Sinon ça aurait fait carrément le carton de l'année Ce jeu Il est formidable Mais il faut justement être un gros fan de Flight Sim Et oui Celui-ci il faut se fabriquer le cockpit pour y jouer C'est vraiment horrible Le joystick en arcade Il peut sortir un truc spécial tes comptes C'est plutôt un truc qui te branche à la place du clavier Avec des boutons partout Oui qui coûte le prix d'un PC Ce ne serait pas la première fois qu'il fasse ça chez Micropos Ah oui mais enfin quand on est fan Oui Mais enfin on voit bien que ce sont les programmeurs des Flight Simulator Qui l'ont fait Et malheureusement c'est ce qui est dommage Dans ce jeu qui s'appelle Starlord Micropos pour PC Alors là pas du tout du tout de problème d'ergonomie n'est-ce pas ? Ah non merci Puisque donc c'est Skyblazer Skyblazer de Sony et Magesoft Qui nous arrive sur Super Nintendo Voilà une belle grande nouveauté Qui va vraiment marquer Donc là aucun problème d'ergonomie Vous mettez votre cartouche Vous prenez votre joypad Vous jouez tout seul Mais c'est parti C'est très bon Donc Skyblazer Alors le scénario je vous l'épargne Parce qu'il est quand même franchement nul Donc voilà il sert pas à grand chose On se retrouve avec un jeu de plateforme Mais pas que plateforme En fait c'est de l'action Ça mélange le plateforme Il y a des parties shoot'em up Il y a pas mal d'autres choses Mais oui mais oui Shoot'em up mais oui Ça reprend aussi des grands classiques Des bons clins d'oeil Il y a de tout Il y a de tout Donc les niveaux Les demi-niveaux Les boss Les mots de passe Les bonus Les armes différentes Les pouvoirs spéciaux Les pièges à éviter Etc Donc de l'action non-stop Grand boss Petit boss Mais oui Boss Salope Voilà Il y avait des trucs spéciaux La bombusale Et tout Bombusale Carrément Donc là ça y est Il sort carrément A la castellienne aussi d'ailleurs Oui Merci Et donc vous commencez Par quelque chose Par quelque chose De tout à fait simple Vous avancez Vous sautez de plateforme en plateforme Vous prenez quelques bonus N'est-ce pas Vous récupérez quelques joyaux Qui peuvent vous donner d'ailleurs Une vie au bout de 100 joyaux N'est-ce pas Oui Mais certains va le dire Ça vaut mieux Et donc sinon Au bout d'un moment Même très rapidement On se retrouve avec Une phase carrément différente Et là c'est très bien C'est ce qu'on s'aperçoit Il y a 21 niveaux C'est un niveau différent Mais quand je dis différent C'est complètement différent Une idée nouvelle Toutes les deux minutes Ah yeah C'est carrément génial Oui fantastique C'est malin Donc que dire de Skyblazer Et bien qu'on s'embête pas Du tout une seconde Que c'est très 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 varié Il fallait quand même bien le dire Le personnage répond parfaitement Alors pas de problème Ça va Oui Il réagit tout de suite Oui Et donc Les musiques sont exceptionally Édoliemment bien Exceptionny Ça va bien avec une cravate C'est bientôt Avec une cravate Et donc Sinon Je vous les passe pas là D'ailleurs On les enregistrera On les passera en musique de la semaine Disons qu'en fait C'est très technique Par contre Ça pourrait en surprendre Un certain nombre En jeu plateforme C'est pas De jeu plateforme gentillet Là c'est très technique Il va falloir s'entraîner Attention C'est au demi millimètre près Attention Il va falloir faire gaffe Au pixel près Ah oui au pixel près Donc sinon Et bien c'est agréable Du début jusqu'à la fin C'est d'un bon Ah ça y est Je pars comme Laurent D'un bon niveau De difficulté Ni trop dur Ni trop facile Merci Donc c'est déjà un hit A mon avis C'est un truc Que j'avais pas vu depuis longtemps Je suis très content Qu'il sorte un truc aussi bon C'est Sky Blazer Surtout à acheter tout de suite C'est un ordre En plus il a c'est les vacances Il faut y jouer Sky Blazer Donc c'est de Sony Image Sauf sur Super Nintendo Vu et disponible Chez Shoot A porté l'été Après avoir fort bien marché Sur Amiga 500 C'est au tour de la CD32 De bénéficier de l'adaptation De Bubba & Stix Elle a marché dessus ? Ah oui d'accord Alors ce jeu de core design Dont le scénario Est aussi simple Que l'action est compliquée Mets en scène Un brave peckno Téléporté à des années-lumières De son univers Et dont le seul salut Est un extraterrestre Et ayant la forme D'un vulgaire bâton Bâton Alors ce bâton Au multiple usage Devra être utilisé correctement En fonction de la situation A travers de nombreux niveaux Plus délirants Les uns que les autres C'est à dire C'est une arme d'abord On la lance Et elle revient dans la main Comme un boomerang Il peut s'en servir Pour les planter Dans des murs Pour grimper Il peut l'utiliser Comme levier Il peut l'utiliser Bon énormément de choses C'est vrai Tapez les gens Tapez les gens Quand je dis les gens Les extraterrestres Ça peut être bizarre Ça peut même servir de cuillère Pour touiller D'ouvre boîte C'est quand même assez délirant Vous avez des trucs Comme par exemple Un monstre On lui saute sur le cul Pour aller plus haut Oui C'est vrai que c'est quand même spécial Alors graphiquement Alors graphiquement Oui C'est pas grave Graphiquement la version CD32 Est quasiment identique A la version 500 Si ce n'est La version 1200 La version 1200 aussi Si ce n'est une intro animée C'est pas Quoique un peu courte A mon goût L'intro Oh mais elle est bien Elle est bien C'est vrai Superbe animation C'est formidable Oui mais courte Alors sinon il y a quand même Un ScrollX sur plusieurs plans Qui a été impeccablement fait Qui a été mais qui n'est plus Qui n'est plus Mais heureusement Alors l'intérêt du jeu Et la qualité des graphismes N'ayant pas à être modifié Par rapport à la version 1200 Ça n'a pas été fait Puisqu'on avait déjà Une belle palette Puis des graphismes très sympas On n'allait pas en faire plus Puisque c'était difficile Ah puis de toute façon Il n'y a pas de dégradé C'est du gros cartoon C'est du gros cartoon On ne fait pas des graphismes fouillis Ce n'est pas du mapping Voilà Alors l'intérêt est bien Sinon les programmeurs On préfère quand même Mettre le point fort Sur les bruitages Ah les bruitages Ainsi que sur la musique Donc la musique est due Directement sur le CD Et par dessus Vous avez les 4 voix d'Amiga Pour le bruitage Les musiques sont excellentes Les musiques sont absolument Excellentes C'est quand même assez sympa Vous les avez passées d'ailleurs Sinon L'ambiance sonore Donne une ambiance encore plus folle A ce jeu Des graphismes dans le plus pur Style cartoon Donc des situations Complètement tordues Mais dans action et réflexion Et une bonne dose d'humour Fond de ce jeu L'un des meilleurs jeux De plateforme sur CD32 Non Si Plateforme Vachement réflexion Enfin beaucoup de réflexion Il y a quand même Beaucoup de réflexion Mais quand même des plateformes Alors on rate souvent son coup Justement en s'attardant Sur des détails Complètement poilants Des fois on prend même plaisir A planter le héros Pour voir comment il va réagir C'est vrai C'est quoi cette bouteille de lait Ah non Sinon Le soft est bourré de gags D'un bout à l'autre Si vous possédez une CD32 Vous devez impérativement Acheter ce jeu Ah ok Vous ne le regretterez pas Sauf si éventuellement Vous manquez autant d'humour Qu'un troupeau de cafard Devant une bombe De bégon vert Excusez moi J'ai craqué Ma plus importante Bien Donc Sérieux parce que là On va parler d'un jeu sérieux D'une D'un jeu Pas d'une C'est à moi non C'est d'une Oui tout à fait C'est un jeu sérieux Mais c'est un jeu Je dis d'un jeu Tu dis d'une Oui On dit pas d'une jeu C'est un jeu Effectivement très drôle Sur Mega CD Donc avec Eh bien Merci N'est-ce pas Donc Merci le public Donc Bien sûr C'est très connu C'était sorti sur PC PC CD-ROM Amiga Pas d'arri Non Et ça sortira D'ailleurs sur Sur Game Boy 3DO Jaguar Et bien sûr Donc la PSX de Sony Le Power PC Et l'Enterprise Et sur Game Boy Bien donc D'une est très connu On va pas vous en reparler C'est un jeu qui se présente Au départ Comme de l'aventure Et qui Peu à peu Vous emmène Vers un jeu de stratégie Wargame Stratégie Wargame Effectivement Exactement Et donc Même si on aime pas ça Au départ On se fait quand même Emporter carrément Dans le Wargame Alors qu'on ne le voulait pas Au départ Donc c'est quand même Très bien On se fait piéger Et avec plaisir Parce que c'est quand même Très très agréable C'est très beau Très bien Et alors la version Mega CD Utilise quand même bien Le support CD Merci Cryo Quand même Donc Bah oui C'est un jeu cryo Alors c'est vrai Qu'il y a des animations Donc on voit la princesse parler Par exemple Mais ils ont trouvé l'astuce Et pas dans une petite fenêtre Mais oui Justement ils affichent Un point sur quatre Oui d'accord Ça a l'air idiot Comme ça Mais enfin Ça fait un petit peu bizarre Mais au moins En plein écran Ça fait un effet Exactement On peut regarder de loin Ils ont l'idée Ils ont l'idée C'est Cryo Bravo Voilà Franchement Bravo merci Et donc Et bien Dune C'est le jeu à avoir Absolument Sur Mega CD Et je sais Que pas mal de gens Ont acheté le Mega CD Rien que pour Dune Exactement Pauvre malheureux Et donc Le jeu est quand même Disponible d'ici Quelques petits jours Les semaines Quinze jours environ Enfin bon Ça va pas tarder Être dispo D'une Mega CD Impératif Achetez-le Franchement Merde alors Alors là Je suis embêté Quand même Parce qu'on vient De parler d'un jeu Bien sur Mega CD Donc Le jeu L'exception Qui confirme la règle L'exception Et donc Sur CD32 L'exception Malheureusement Assez nombreuses Des exceptions Assez nombreuses Des adaptations Des adaptations Des adaptations Qui n'en sont pas Exactement Donc là Je peux parler de Chuck Rock Sur Amiga CD32 Bien Et oui Donc Chuck Rock Le premier Le jeu Oui le premier Le tout premier Avec Chuck Donc le gros bedonon Dont on a volé La femme Et donc Elle s'est cassée Elle s'est cassée Oui Elle a une énorme bidon Oui Non 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 On a une petite intro Justement Un petit dessin animé Qui montre comment ça s'est passé Assez brutalement D'ailleurs Quand tu vois la tronche de la femme T'as pas envie d'aller la sauver Oui bon Enfin bon Quand tu vois ta tronche aussi T'as eu pas mal de chance Quand même Donc l'adaptation Le jeu quand même est très sympa C'est un jeu de plateforme Pur et dur Disons Très sympa Puisque vous devez déjà Éliminer les monstres Hilarants Avec votre bide Mais oui Vous devez éviter des dinosaures Ou même des pets dinosaures Des lâchers de caisse de dinosaures Des grossiers de dinosaures Oui il faut quand même le dire Vous devez pas contre des monstres Sur des ring et tout C'est très 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 C'est bon Très drôle Là je crois que c'était très liquide Voilà Très drôle Par contre Sur CD32 Il n'y a rien de plus Que la version 500 C'est bien dommage Mais c'est pas cher C'est bien dommage Même la musique est la même Strictement la même Que sur le premier Ah oui mais enfin C'est pas cher Donc si vous avez pas eu de 500 Que vous voulez un jeu normal Et que vous l'avez pas eu Sur Megadrive Que vous aviez auparavant Exactement Et que vous avez envie De l'avoir Ben vous prenez Chuck Rock Mais enfin bon Core Design Là c'est pas bien encore Oui mais pourtant Core Design il se remue Pour sortir des trucs Et bien là Bubenstir Bubenstir c'est eux Quand même Ils sortent plein de trucs Quand même Donc voilà Là ils sont pas foulés C'est Chuck Rock Donc c'est décevant Quand même Ça a vu sortir le jeu Disons pas pour la machine Puisqu'on sait qu'elle est capable De beaucoup de choses Mais oui Patientez ça Donc voilà Mais c'est Chuck Rock Ne quittez pas Venez manger la Glovie Burger Et oui C'est les vacances Et donc nous avons Beaucoup de petits enfants Dans les studios Ici ils sont en vacances Donc ils n'ont rien à faire Ils ne gardent même pas la télé Et ils viennent nous voir En direct Et donc on va les faire causer On va en profiter Donc on va d'abord Leur demander leur avis Un peu sur les jeux vidéo Ce qu'ils en pensent Ils ont un coup de gueule A poser On va leur demander aussi Ce qu'ils ont acheté Dernièrement comme jeu Ce qu'ils en pensent Est-ce qu'ils disent aux autres Achetez-le Un conseil C'est les vacances N'hésitez pas à passer nous voir C'est encore les vacances La semaine prochaine Donc vous pouvez venir nous voir Sans problème On est très content Quand il y a des auditeurs Qui viennent dans les studios Et puis on les fait parler Voilà Je vais commencer avec celui Qui est à ma gauche Voilà Alors tu dis comment tu t'appelles Ce que tu as acheté en dernier Ou alors si tu as un coup de gueule Et puis tout et tout Oui alors je m'appelle Mickaël J'ai 19 ans demain Oui Mon anniversaire moi-même Le dernier jeu que j'ai acheté Alors c'est Iron Gun Sur Amiga Merci Alors Iron Gun Qu'est-ce que t'en penses ? Comment c'est ? Qu'est-ce que c'est ? De quoi ça part ? Je suis pas déçu Parce que déjà dans la boîte Il y avait un porte-clés Alors je frime avec ça C'est pas mal Mais le jeu Le jeu en lui-même Alors qu'est-ce que c'est ? Bon enfin on connait On en a parlé C'est un jeu de rôle On peut jouer à 4 en même temps JDR avant tout Faut aimer ça Bon c'est pas mal On peut jouer à 4 bien sûr C'est très interactif Bien sûr mais c'est rare Multimédia Voilà Sinon rien à dire sur ce jeu À part le fait qu'il est parfait C'est tout Ah parfait C'est rare d'entendre ça quand même Parfait Donc là c'est un jeu de rôle Sinon je crois que nous avons Des footballeurs dans la salle Il y a un petit bug à un moment Quand vous réussissez Il s'est gardé Ah c'est pas bien ça Oui alors moi je m'appelle Renan J'ai 18 ans Et j'ai acheté récemment Un Amiga 500 Pour l'actualité Le dernier jeu que j'ai acheté C'est Girou Manager Girou Manager Ça t'as fait autre chose Oui Donc je trouve que c'est un jeu Très complet Il peut y avoir 4 joueurs en même temps Mais c'est un jeu de quoi ? De management On dirige une équipe Je sais plus combien Il y a énormément d'équipes Il y a tous les vrais joueurs De division 1 Alors on peut Bon il y a la coupe de France Il y a une coupe Qui a été réalisée par Domarc Celui qui a fait le jeu Ah oui Il y a la coupe de l'UEFA Coupe des vainqueurs de coupe Bon bah la totale quoi Oui donc c'est pas Jean-Pierre Papon Michel Platino Et tout Non C'est les vrais noms Donc ils ont le droit Pas de problème Il n'y a pas de Voilà donc il y a tous les systèmes De transfert D'achat de joueurs De vente Les pots de vin tout ça Les pots de vin sont prévenus Oui moi aussi Mais c'est moins action Tout ça quand même Mais c'est bien quand même C'est ceux qui aiment bien Tout ce qui est statistique Graphique et tout Qui sont bons en maths Voilà Sinon on a un pro de la console Là-bas Stéphane attends On t'entend pas On t'entend pas Benoît ton aide Voilà il va aller au micro à côté Ça va être bien plus simple Donc t'as un pro D'abord tu vas nous dire Ce que t'as comme machine Alors j'ai un Amiga 500 Avec une action sans mémoire Bien sûr J'ai une Game Boy Oui J'ai une Super Nintendo Oui Et pour finir Un Amiga CD32 Et bah donc voilà C'est ce qu'on avait dit C'est un fou de la console Alors Un petit coup de coeur sur Game Boy Avec un super jeu de flipper Que tous les fans devraient acheter Kirby Spinbone Land Excellent Excellent Bah de toute façon Ça plaît toujours Les jeux de flipper Et puis il y a plusieurs Tu l'as essayé je crois Exactement Voilà Tout le monde va tout connaître Et donc sur CD32 Alors quand même CD32 C'est tout nouveau Alors qu'est-ce que t'en penses Comment c'est Déçu Ou très content Donc j'ai acheté Microcos Sur CD32 Donc un jeu en fait intéressant Mais en fait C'est un shoot'em up de luxe Donc avec une super intro filmée Mais bon Ça manque d'interactivité Il faut le dire C'est pas multimédia C'est pas virtuel non plus Mais sinon alors Comme jeu c'est des 32 T'en as d'autres Bah uniquement ce livre avec Donc Oscar et Digger Ah d'accord Ah bon Et tu as des projets Comme jeu non ? Bon je pense qu'ils vont développer Des bons jeux Reste dans peu de temps Bon c'est bien Faut patienter encore un petit peu C'est vrai Voilà et Super Nintendo Alors T'as eu quoi ? Ouais donc NBA Jam Le jeu qu'il faut avoir Quand on a une Super Nintendo Excellent jeu Pour les fans de basket Comme les autres Ah bah c'est bien T'es à la page au moins T'as tout ce qui est récent Et puis voilà Donc on en a un plus jeune Alors vas-y Tu dis comment tu t'appelles Est-ce que tu as ? Je m'appelle David Boes Je suis le frère Donc qui vient de parler A l'instant Non t'es censé être Un auditeur inconnu Auditeur inconnu Donc je suis pas Un passionné de consoles Mais bon Je suis avec Ronan Juliane J'adore Giroux Manager Ah bah voilà Toutes les statistiques Moi je suis fanat de ça Et vraiment c'est Bah y'a que ça Y'a que ça Et aussi ce qui est très sympa C'est qu'on peut virer les employés Donc on se fait plaisir Voilà donc Et sur Megadrive Ah c'est honteux Bah Megadrive J'ai joué à NBA Jam Je trouve ça aussi Très sympa Surtout pour les dunks Sinon sur Megadrive J'ai eu récemment John Maiden Moi alors pour les tactiques C'est très intéressant Puis il y en a Beaucoup Et donc les vrais noms des joueurs Les vraies équipes Voilà Voilà donc là Ce qu'ils ont eu récemment Les nombres de jeux Tout ça Maintenant on va leur demander un peu En général Ce qu'ils pensent du monde micro Ou alors même des émissions Qui existent Ce qu'ils en pensent Ils les écoutent Et tout Michael As-tu un avis ? A propos des magazines micro ? Par exemple ? Bah Par exemple J'aime bien Amiga Concept C'est sympa Ça sort de l'ordinaire C'est nouveau C'est nouveau On lui traduit C'est pour ça Amiga Dream aussi C'est pas mal Le reste Tilt Bon c'est sympa aussi Oui Tilt C'était sympa Voilà donc Ah bon Ah bon Alors donc il sors de sa cambrousse Donc Tilt est arrêté depuis Combien maintenant ? Deux mois ? Non faut pas exagérer Un mois Un mois Ah bon voilà Donc il vient de sortir de sa cambrousse En Bretagne Tu ne recevras pas le prochain numéro Non voilà Donc perdu Tu n'es pas abonné Donc quand même un pro Amiga Qu'est-ce que tu penses Commodore ? On sait que Commodore France vient de fermer Mais tu crois que ça va continuer ? Bah je propose une minute de silence Ah non Non Pas la radio Non Une minute de bruit éventuellement Une minute de bruit on peut faire Mais pas une minute de silence Sinon je sais que dans la salle Il y a un ancien atariste Un ancien atariste Et oui Qui va venir là Et qui va me parler de sa console Ce qu'il en a fait Si c'est sous une armoire Ou s'il l'allume toujours ? Bah oui J'ai donc changé mon atariste Par un Amiga Et je vois nettement la différence Ah Il fallait le dire Voilà Oui il y en a un qui est mort L'autre qui est vivant Voilà exactement Mais sinon quand même Il y avait des jeux sympas Curegret Oui bah Player Manager Que j'ai pu sur Amiga Mais je l'ai remplacé par Gear Manager Pour ne pas gâcher Un fanat C'est pas gauche De management Et un fidèle supporter du M.U.C. Ah bon en plus Un footballeur Avec conviction Mais est-ce que le jeu est présent Dans ce logiciel ? Avec comment ? Dans Gearoo Manager Oui Est-ce que le M.U.C. est présent ? Ah non que les bonnes équipes Voilà Voilà Je voulais te l'entendre dire Il est gentil Il est gentil Ramburger 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 Ramburger